Et oui, Gordon Deza avec Alexandre Deza Alexandre Deza et Antoine Deza Retour sur nos achats de cette semaine Pas mal de choses Des colis comme vous voyez là Du vide grenier comme vous voyez là Et des petites choses collector dont un Zelda très très collector On va vous présenter de suite après le générique Ah, j'ai oublié de dire Il y a le quatrième colis Oh, 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 oh Comment va rentrer ? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alors l'autre qui n'est pas prêt, toi qui ouvre trop tôt, l'autre qui dit qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Le AK ! Je ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas d'où ça vient ? On n'explique même pas, tu n'as même pas le temps d'expliquer ce que c'est ! Ça vient d'Allemagne ! Ça vient d'Allemagne, ça a été envoyé par Gerhard Grunder, vous connaissez Gerhard Grunder ? C'est un ami allemand qui nous a envoyé l'ami allemand, c'est la boutique Momox, alors c'est une boutique Momox, c'est pas rigolo c'est vrai, ça s'appelle Momox. Non, Gerhard Grunder ! Donc vous trouvez des produits d'occasion, des CD, des vinyles, et oui film pendant qu'il va ouvrir ! Des CD, des vinyles, pas ma gueule putain ! Des CD, des livres, des jeux, donc il y a quelques jeux vidéo, enfin pas mal de jeux vidéo, le rétro il n'y en a pas tant que ça, mais si vous cherchez bien vous pouvez en trouver, vous pouvez même trouver des jeux Megadrive. Mais voilà, c'est assez délicat, le moteur de recherche est assez délicat, il y a beaucoup de choses, et c'est assez confus, c'est assez fouillis, il faut être fort pour chercher avec les mots clés, tout ça. C'est pas évident, mais on trouve de bonnes affaires, et les prix sont très très souvent sous la côte, et comme je vais vous le montrer dans ce colis, il me faut le papier qui est là-bas aussi d'ailleurs. Sega Rally sur PC. Alors Sega Rally sur PC, la collection explosive, hein ? Explosive, c'est allemand ! C'est pas forcément allemand, c'est pas que des produits allemands, comme vous voyez, c'est la version française, qui était écrit en français, il y a même le mode de joueur, donc c'est une version très fidèle de la version arcade, on peut jouer, oh, sur deux PC Link, oh, mais ça, ça me donne une idée, un jour on va peut-être pouvoir fabriquer une petite bande d'arcade à deux écrans, Sega Rally, non ? Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Comme Mario Kart, le gros truc ! Ouais, peut-être pas comme ça, mais on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de faire quelque chose. Donc voilà, Sega Rally, sur PC, non, il était, quoi ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Je vous ai vus, lui. C'est ça, c'est vraiment pas cher, pas cher mon fils. 1,78€. Ensuite, les boucliers de... 1,1€, les boucliers de... Quels... Quels oeufs ? Ah non, je vais te dire, moi. Les boucliers de... Quels oeufs ? 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 Pour 129 francs, on a en fait... 6,24€. 6,24€. Si, Alexandre, testé par Ultima Games dans les années 90, Les chevaliers de Baphomet 2, en fait... C'est moi, M.2 ? Ah, M.2 ! Ah, M.2 ! Ponte raciste ! Du bas ! Les chevaliers de Baphomet 2, donc les boucliers de... Quels oeufs ? Quels oeufs ? D'accord ? Moi, t'en fais un nom, c'est difficile. Alors, regarde quand même si... Parce que c'est pas précisé s'il est complet, il est complet quand même. Hein ? Il grince un petit peu, mais il est complet. Oh, t'es une souris, mec ! Mais d'ailleurs, oui, d'ailleurs c'est le genre de jeu compatible avec la souris et qui est plus pratique à la souris. Parce que Charlie de Baphomet, c'était plutôt un jeu PC, on va dire. Et c'est vrai qu'on l'a pas, là, sur le PlayStation, mais c'est le genre de jeu où il vaut mieux une souris. J'arrive plus à la fermer, hein. Comme ta gueule, on arrive plus à la fermer. Hein ? Allez, c'est bon, suivant. C'est vrai ? C'est bon, suivant, je vais exploser, oui. Euh... Monkey Island. Monkey Island sur PC. Escape from Monkey Island sur PC. Voilà, un film de la film. Un jeu de LucasArts en français, on a de la chance. Je dis qu'on a de la chance parce que comme c'est un site allemand, c'est pas toujours évident. Monkey Island, donc même chose que les chevaliers de Baphomet, c'est un jeu très axé PC. C'est sur PC, mais je pense pas qu'il soit sorti sur France. Et celui-là, il a coûté combien ? 1,78€. La misère. Après, Pix'n'Love. Un journal, un magazine. C'est dans la collection Pix'n'Love. Voilà, c'est la naissance de Space Invaders. C'est le tout premier numéro de Pix'n'Love. Alors, je crois que j'en ai d'autres. C'est un petit livre magazine édité par Pix'n'Love édition, évidemment. Et celui-là, je l'ai eu, c'est là. 3,01€. 3,01€. Engine Racing sur PlayStation 1, un peu défoncé. Il y a l'endroit, ça s'appelle Engine Racing. C'est un peu défoncé. Il y a un petit peu défoncé, oui. C'est un jeu d'infogramme. Il n'est pas mythe. C'est une course d'avion, en fait. Il n'est pas mythe. Non, c'est sûr, il faudra changer le boîtier. Oh, mais il est plutôt en bon état. Même la notice est plutôt en bon état. Et lui, il est pareil. Hein ? De la chucarita. De la chucarita. A 3,072€. Voilà, ce qui est pas si cher comme ça. On ne lance pas cellules avant. Je pense qu'il va c'était. Sonic Racing. Voilà, pas trop près. Sur PC. Est-ce qu'on le voit quand tu vas ? Ah, tu vois, il y a le reflet. Et tu vois ? Ouais, ouais. Non, mais là, plus tu fais prêt, plus il est fou. Non, montre, 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 Antoine. Explosive. Explosive encore. Donc Sonic R. Sonic R. C'est un jeu allemand. Non. C'est pas. Non, c'est en anglais. C'est en anglais. 1,78€. Pour 1,78€ seulement. Donc un petit Sonic qu'on pourra installer sur un vieux PC. Pac-Man World 2 sur PC. Encore un jeu PC. Encore un jeu PC. Beaucoup de jeux PC. Il est vraiment pas cher. Celui-là aussi doit être 1,78€. C'est le prix de base. 1,78€. C'est le prix le moins cher. C'est quasiment pour les jeux. Non, il y a 1,76€. Ouh. Il y en a 1,76€. Il a menti. Charlie, il a menti. A 2 centimes près, c'est bon. C'est le prix de base. Tu trouves pas moins cher sur ce site. D'accord ? Si. Il y a 1,75€. Donc voilà. En fait, il y a un espèce de jeu de plateforme en 3D avec Pac-Man. On évolue un petit peu dans le monde de Pac-Man. On dirait que l'on doit. Peut-être. International Tennis. Oh les enfoirés. Mais non, c'est pas sur PC. C'est sur CDI. Vous connaissez le CDI ? Au CDI, c'est au collège. On a un enfant de délitre. Putain, elle est con. Alors, c'est un jeu sur CDI de Philips. C'est le CD interactif. Avant que ton CDI, il ouvre et avant, il y avait ça. Il y avait ça. Mais sauf que... Ils ont été un petit peu salauds parce que sur la photo, il y avait la jaquette. Et là, il n'y a pas la jaquette. Donc il n'est pas complet. Et en plus... Il est 1,67€. Et en plus, il s'ouvre mal. Il est 1,67€. Il tient grâce à un bout de scotch. Bon, je comprends qu'il ne soit pas cher. D'accord, j'ai compris pourquoi il n'était pas cher. Alors, à l'époque, ça semblait la révolution ce truc. C'était basé sur des images réelles. En fait, tu vois, si tu regardes bien, c'est des images digitalisées. Une vraie photo de terrain. Des vrais joueurs digitalisés. Mais qu'est-ce que c'était saccadé et mal fait et pixelisé au final. On n'était pas encore prêts pour les images digitalisées à cette époque. Le CD interactif, en fait, la volonté, c'était de faire la réalité interactive. Mais réalité en photo. Et on n'y est pas. Là, on en est à l'ère de la réalité virtuelle avec de la 3D. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir quelque chose de très réel. Peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir la sensation de toucher dans la réalité virtuelle. Ça arrivera peut-être. Comme de Ready Player One, le film. Voilà, c'est ça, si tu veux. Allez, enchaîne. Chapeauté sur OUI. En français. Oh, super. Chapeauté. Il y a mis un scotch YouTube pour pas qu'on l'ouvre. Pour pas qu'on l'ouvre. Saloperie d'allemand. Il y a 2,21€. Tu ne l'ouvriras pas. Tu ne l'ouvriras jamais. J'ai réussi. Bon, ça, je me doutais que c'était la version française parce que c'était écrit en français, le chapeauté. Est-ce que tu filmes ? Si ça avait été écrit le chapeauté, c'est sûr, je ne l'aurais pas pris. Et 2,21€. Voilà, 2,21€ seulement pour un petit jeu. Oui, c'est sympa. Ça le fait avec la notice. C'est tout pour ce colis. Voilà. Au total, le colis m'est revenu à 23€ à peu près. Parce que j'avais droit à 10%. Si vous commandez pour une première commande, vous vous inscrivez à la newsletter et vous avez droit à une récoltion de 10%. Il faut en faire en bref. Allez, 2,21€. 2,21€. C'est 2,21€ de la poste. Ah, ok. Il vient de la France. Et donc, dans ce 2,21€, il y a 3 articles pour le prix d'un. Il y en a 2. Je te dis qu'il y en a 3. C'est comme si j'ai fini. Si il en manque un, je ne porte plus. C'est comme si j'ai fini. C'est pour le prix d'un. C'est comme 2. C'est ça. Pour le prix de 2, vous en avez 2. Alors, viens la sœur. C'est le prix de la sœur. C'est le prix de la sœur. Les flics à Miami. Les 2 flics à Miami. Je ne savais pas qu'il y avait un jeu. Je connaissais la série, évidemment. Il n'y a que 2 articles. Avec Sony Croquette. Il s'appelle Croquette, pardon ? Non, il y a John Johnson. Enfin, l'acteur s'appelle Dun Johnson. Non, mais il n'y a que 2 articles. Il n'y a que 2 articles. Non, non, il y en a 3. Je m'en fous. Donne. Un livre... Je crois qu'on a autorisé. Il y en a 3 fois. Il y en a manqué alors. Je ne sais pas si il y a 3 articles. Donc, c'est le guide de Soul Calibur 2. Il était à 4,90€ pour le coup. C'était quoi le traduval ? Il a dû en oublier un. Il y a ouvert dedans ? Non, c'est les notices en fait. Il y a 2 notices présentaires. Elles étaient à 1€. BAC BONNIE ! C'est vraiment pas cher. Et le guide lui-même était à 4,90€. Il est en plutôt bon état. Un petit peu corné là. C'est grave. Rien de grave. Voilà, donc ça tombe bien. Parce que Soul Calibur 2, je n'y ai jamais joué. Et j'ai la version Xbox. Et en chinois. Et en Gamecube. Oui, j'ai la version japonaise. Mais on ne jouera pas à la version japonaise. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la Gamecube modifiée. Il faut la modifier. Mais non ! Si tu joues la version française, c'est aussi bien. D'accord ? Donc, il y a les 2 notices de Bugs Bunny et Tetris sur Game Boy. Ah, regardez. Ça flotte, ça flotte. Voilà, super. Donc ça. Voilà. Ça ou non ? Euh... Après Altaya. Altaya après. Vite Grenier. Vite Grenier. Ou ça. Ça. Final Fantasy. Final Fantasy. Alors, sur un stand qui faisait les jeux à 3 euros. Final Fantasy 13. Ah, c'est clair quand tu le montres. Il n'y a pas un carré bleu en fait. En fait, il manque la jaquette. Il manque la jaquette. Il manque la jaquette sur celui-là. On ne va pas le filmier. Merci. Motor Storms, Apocalypse, PS3. L'Apocalypse. Essential. C'est l'Apocalypse en édition essential. Et c'est quoi exactement comme jeu ? C'est une course de voiture un peu futuriste. Motos. Comme Mad Max. Non, voilà. C'est genre Mad Max. Univer Mad Max. Post-Apocalypse. Univer Mad Max. Lève-té. Ouais, c'était 3 euros le jeu. Certains me diront, il ne fallait pas le prendre. Il n'y avait pas la notice. C'était un scandale. Il aurait dû te faire un réduc. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas négocié. Par contre, sur un autre stand qui n'était pas très loin. Alors, il vendait surtout ça. C'était ce qui a été offert. Ok, ok, ok. Donc, il m'a vendu. Il avait déjà le PlayStation. Je voulais en prendre 4 ou 5 à la base. Après, je lui ai dit, sinon, si je prends le lot, tu me le ferais à combien ? Ah, ça m'embête et tout. Pourquoi ça t'embête ? Je lui ai dit, fais ton prix. Et puis, c'est bon, j'accepte. Je n'accepte pas. Ouais, non, parce que ça ne rapporte plus si je les vends à l'unité. Bah, alors, je ne te prends pas tout, alors. Il me dit, si, si, si. Non, mais je ne veux pas que tu sois déçu. Je lui ai dit, fais ton prix. Alors, il me dit, allez, je l'ai fait à 2 euros pièce. Ok ? Il y en a 12. C'est ça ? Non. Ah bon ? Ah, je l'ai niqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il y en avait 13. Il me dit, bon, je t'en compte 12, parce que 13, ça porte malheur. Donc, 12 x 2, 24. Après, quand il m'a rendu la monnaie, je dis, c'est bon, fais 25. Alors, voilà, très bien. Il me dit, comme ça, je t'en offre 3. Donc, je vous montre d'abord ce qu'il m'a vendu. Moi. 1 par 1, ouais. Driver 2 sur PlayStation 1. Sur PlayStation 1, donc je l'avais déjà. Alors là, c'est que des jeux PlayStation 1. Bon, il n'est pas complet complet. Il y a les deux CD, mais voilà. Il y a la jaquette qui décode un petit peu. Mais je crois que j'en ai une autre de jaquette. Il y a Driver 1. Voilà, pas complet non plus. Il manque la jaquette arrière. Et il n'y a que la notice. Il n'y a pas la jaquette avant. Harry Potter et la chambre des secrets. On l'avait déjà. Harry Potter et la chambre des secrets, qui n'est pas complet. Voilà. Il manque la notice. Il n'y a pas pris d'abord. Ferme-la. Ferme-la. Pour des échanges. Pour faire, voilà. Pour le revendre 10 euros. Pour essayer de les compléter. Et puis voilà. Et puis on peut faire des échanges. Ou les donner, les offrir. Collection légende Space Invader. Space Invader. Space Invader en collection légende. Donc sur PlayStation. Alors bon, c'est du Space Invader. Un petit peu amélioré. Pas à peine plus amélioré. Les Rasmokets à Paris le film. Les Rasmokets à Paris le film. Donc un film d'animation que vous connaissez peut-être. C'était plutôt quand même la fin des années 90. Début des années 2000. Vous ne connaissez pas. Ça passait sur Nickelodeon. Non, c'est pas Nickelodeon. 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 Les Power Rangers. Ok, suivant. Harry Potter et l'école des sorciers. Harry Potter et l'école des sorciers en français est complet s'il vous plaît. Completos. Si, si, si. Il est vérifié. Hop, hop, hop. Il est complet. Il n'a pas défoncé là. Oh, c'est un scandale. Je vais porter plainte. Je vais dire remboursement 50 centimes. Astérix Maxi Delirium. Astérix donc... C'est pas complet. Il manque la jaquette avant. C'est tout. Peter Pan. Heu... Aventure... Peter. Peter. Peter Steven. Peter Pan. Peter Pan. C'est sûrement. Hop, il est complet. Il est complet. Oui, il est complet. Génial. Rendition Platinum. La Panthère Rose. La Panthère Rose. Pancadélique Poursuite. Voilà, c'est exactement ça. Donc, complet. Et le boitier en très très bon état. Presque mint. Pas là en tout cas. Pas là. Command & Conquer alerte. Command & Conquer. Sauf qu'il est un peu défoncé. Oui, c'est juste le boitier. Le jeu, ça va. Il y en a deux ou plus, je sais. Il y a deux jeux. Disque 1 et 2. Non, plutôt bon état. Ça, c'est bien. J'aime bien quand dans les jeux PlayStation, il y a ce support supplémentaire qui s'enlève et qui permet de garder la jaquette bien plate. Là, en l'occurrence, ce n'est pas la jaquette, c'est la notice. Mais bon. Ça, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Vous en foutez, mais j'aime bien. Ok. Ensuite. Lucky Luke. Lucky Luke. Est-ce qu'on a besoin de le présenter ? Lucky Luke. Un joueur. Le cowboy. Un geek. Qui n'est que son nom. Qui tire. Exactement. Plus vite que son nom. En français. En français. Ouais, ça a l'air d'être un boy de séquence en 3D, de séquence en 2D. Ça doit être sympa. Ça doit être sympathique à essayer, je pense. La revanche de Nazira. De Nazira ? Aladin. Aladin, la revanche de Nazira. Il manque la jaquette avant. Mais il est sinon en plutôt bonnetoyant une petite toche. Mais ça, ça s'enlève. Hop. Croc. Il n'a pas eu pour battre lui. Croc. Le Legend of Hobos. Ouais. Croc, donc en plutôt bonnetoyant. Il est en très bon état même j'ai envie de dire. Sauf qu'il manque la jaquette avant. Voilà. 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 Et donc. Trois jeux offerts. Croc, c'est plutôt quoi ? Comment je le sais ? Un jeu ? Un aventure. Un aventure en 3D. Plateforme en 3D. Plateforme en 3D. Alors ? Putain, on s'enmerde. Attendez. Pendant au moins 10 secondes. Pendant au moins 3 secondes. Il y avait un blanc. Ah oui, pourquoi ? Parce que l'autre, là, il est là. Il contente ses DVD. Harry Potter et Laurent des Phoenix sur Xbox. Ça, c'est combien ? 360. Il faut que tu dis, toi aussi, c'est ce qui t'as offert. Oui, c'est les DVD qui ont été offerts. Les jeux qui ont été offerts. Au complet. Oh, il y a même une map. Non, oui, c'est la carte du Maraudeur. Map, 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 map. C'est la carte du Maraudeur. Il dit Maraudeur, mais si. Il dit Maraudeur. Il dit Maraudeur. Il dit Maraudeur, mais si. Il dit Maraudeur. Non, il dit Maraudeur. Maraudeur, Maraudeur. Si je t'attrape, je te maraude. Oh, il y a une photo de classe. Ouah ! Toute l'équipe de qui ? L'armée de Dumbledore. De Gryffandor, c'est ça ? L'armée de Dumbledore. Ah, de Dumbledore. De Mac and More. Ok. Le manuel du jeu vidéo, ok. Ça va, c'est en français, c'est très bien. Ensuite, un peu de Gamecube, ça fait plaisir. Le monde de Nemo. Ah là, le monde de Nemo sur Gamecube, je crois pas qu'on l'avait. Je crois pas moi non plus. Il est complet. Et, 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 il avait que deux jeux Gamecube. Et, 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 un, deux, quatre women. Quatre women. Quatre women. En français. Et complet. Ok. Donc ça, c'était les achats vide grenier. Hop, 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 on enchaîne. Hop. Les achats Jiffy, 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 les idées de génie. Oh, exactement. Et Jiffy, il restait une seule figurine. Pac-Man. Elle a du, elle a du ressortir d'un carton. J'espère que tu l'as pas jeté. Oh oui. Non, elle l'a pas jeté. Elle est dans la blague. Et la jacket ? Enfin, la blester. C'est toi qui l'avais, je crois. Je te l'étonnerais. Tu l'as jeté. Je crois que c'est toi qui l'avais. Non, tu l'avais en fait, tu me l'avais donné. Donc voilà. Bon, c'est pas forcément pour moi. Donc c'est un petit fantôme avec système. C'est Toupie, c'est Toupie. Toupie fantôme. Toupie fantôme, voilà. Et toi, c'est ton téléphone, tu veux faire un jeu vidéo. Ah bon ? Point d'âge. Ah bon, il y a un code dedans ? Ah ouais. Je suis fort. Prouvez-vous ? Pour 90 centimes. Tu montres le code en tant que ça, on ne peut pas l'utiliser. C'est Toupie idiote, tu as montré le code. Il est dedans, non, le code ? Oui, il doit être dans le papier. Bon, après, c'est pas forcément pour ma collection personnelle. Ce sera peut-être un lot à gagner sur les prochaines journées. Une vidéo qu'on organisera avec l'association. Alors... Enlève ça, enlève ça, mets ça là-bas. Mets ça là-bas, mets ça là-bas. Mets ça là-bas. Quatrième colis Altaï... Pardon. Quatrième colis. On va voir... Quels sont les... Attends, attends, attends. Toi, tu dis quoi comme personnage ? Moi, je dis Honda. Non, moi, je dis le mec qui... Ah oui. Petit gobert. Toi, tu dis quoi ? Euh... Je crois qu'on aurait une copy tour de Shun Lee. Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais qu'il est con ce type ! Ils vont pas te mettre deux fois Shun Lee, ouais. Ils vont mettre la version rouge, la version vert. Alors, le... C'est son anniversaire qu'il a eu. Son anniversaire. Ouais, il y a du autre là. Ouais, vraiment. Et euh... Donc, on va voir. J'espère qu'il y a un cadeau. Parce que ça commence à faire longtemps qu'on a pas eu de cadeau, quoi. Non. Alors, j'espère qu'il y a un cadeau. Alors, j'espère qu'il y a un cadeau. Vous dites qu'il y a un cadeau. Vous dites qu'il y a un cadeau. Cadeau, c'est cadeau. Cadeau, c'est cadeau. Cadeau, c'est cadeau. Il y a encore un cadeau. Il y a un cadeau. Et à mon avis, puisque je paye tous les mois, là... Là, ils me prennent 25 balles tous les mois. Alors, dans la vie, il y en a deux mois. L'idée, c'est de savoir... Oui, les deux. De savoir s'il y a des cadeaux. Non. Ah ! J'ai raison ! J'ai raison ! J'ai raison ! Ouais, mais on n'avait pas compris ce qu'il était. Ah, Dalsim. Je peux le dire. Dalsim, donc avec son fascicule. Ça m'a dit qui, toi, tu vas aller ? Euh, Honda. Il était Mister Bizon. Mister Bean ? Donc, Mister Bean. Alors, c'est Monsieur Bizon. Monsieur... Monsieur Bizon. Monsieur Bizon. Donc, voilà. Et pas de cadeaux. C'est un scandale. Pourquoi il n'y a plus de cadeaux, là ? Alors, ils avaient donné un descriptif de tous les envois. Arrête de faire du coup. L'autre, ça s'est fait. Avant que tu loues, tu vois. Et euh... Et ils disaient qu'il fallait peut-être attendre encore... Peut-être au septième envoi. On en est qu'au quatrième pour avoir encore des cadeaux. C'est pourri, tu vois. Non, ça s'en va. Ah ouais, ouais. On prend une autre affiche, là, voilà. Donc, euh... En fait, dans chaque fascicule, vous avez un poster de chaque personnage. Il y a les posts qu'il y aura après. Non, mais... Moi, je te dis, sur internet, tu trouves la liste des... Des différents envois. Sans qu'ils te donnent le détail des personnages qu'ils envoient à chaque fois. Ouais, ils mettent... Les trucs là, c'est street. Putain, ça te fait de ressemble à ça. Ouais, laisse tomber. Putain. Laisse tomber. Alors, dernière chose. Dernière chose. On va parler de la chose qui a le plus de valeur dans nos entrées du mois. Alors, c'était... La semaine dernière, on fêtait l'anniversaire d'Antoine. De Alexandre. Et aussi Alexandre, parce qu'on ne l'avait pas fêté cet été. Et euh... Donc, j'ai décidé d'aller à l'Alger. Je raconte toute l'histoire. J'ai un casino Porto Vecchio, j'ai un casino Porto Vecchio, j'ai un casino Porto Vecchio. Voilà. Ça, c'est le pauvre qui me donne un bon d'achat. Et euh... C'est surtout qu'ils ont été très très cool sur ce coup-là. J'ai acheté le dernier, dernier collector. Vas-y, montre-le. Dernier collector de Zelda qui est resté en rayon. Personne ne voulait le prendre. C'était curieux. Alors que... Voilà. Alors, il est comme ça. Vous allez me dire, ah oui, c'est le collector Zelda, mais il y a un truc bizarre quand même. Oui, il y a effectivement un truc bizarre. Si personne ne l'a pris, c'est parce qu'il n'y a pas écrit Zelda. Tout simplement, vous pouvez le mettre à l'envers, à l'endroit. Hop, il n'y a pas écrit Zelda. Euh... Alors, je l'ai laissé pour l'instant sous Blister. Pourquoi ? Alors, derrière, oui, voilà, on vous montre, voilà, le contenu. Attends, plutôt avec cette caméra. Le contenu, voilà, sans problème. Mais par contre, ce qui est bizarre, de l'autre côté, il n'y a pas écrit Zelda. Défaut de Mojami. Voilà, alors, il y a eu un défaut sur la machine. En fait, cette partie-là, cette partie de jaquette-là, devait être en bas. Voilà. Et là, il devait y avoir écrit Zelda, donc. Et je me dis, mais c'est quand même assez collector comme truc. Et c'est pour ça qu'il n'a personne acheté. Et par chance, il y avait une promo ce jour-là, il était à 79€. J'ai bénéficié grâce à ma carte Casino de 10%, Casino Max, 10% de réduction. Donc, sur 79, sur 80€, ça faisait 8€ en moins. Et ce jour-là, par chance, c'était la semaine où ils offraient un bon d'achat de 10€ si vos courses dépassaient les 60€. Comme ça dépassait les 60€, pof, j'ai eu encore 10€ de réduction. Et je me suis retrouvé donc à moins de 18, et 62€ quasiment, même un peu moins. Et en plus, comme j'ai utilisé la carte Casino Max, j'avais en plus droit à, je ne sais plus, 1% ou je ne sais plus combien de remises sur ma carte en bon d'achat. Le jeu, il m'a coûté 60 balles, grosso modo. Le jeu m'a coûté 60 balles. Tu t'es foutu de ma gueule ? Oui, tu t'es foutu de ma gueule. Il aussi, il aussi. Bah, écoutez, finalement, le cadeau, je me le garde, il est pour moi. En fait, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, on va voir. On le garde. Alors, en plus, quand j'ai vu Cédric qui travaillait dans le rayon, je lui ai dit, bon, je suis étonné qu'il en reste un. Bah, écoute, je le prends. Il me dit, enfin, un spécialiste et tout qui le prend. Parce que personne ne voulait le prendre. Parce qu'il y avait ce fameux défaut. Personne ne comprenait que c'était Zelda. Il pensait que c'était juste un volcan avec un œuf dessus. Et je lui ai dit, je lui ai montré les PLV. Donc voilà, montre un peu les PLV. Et je lui ai dit, ça, qu'est-ce que tu en fais ? Après, il me dit, ça, de toute façon, je les donne. Je lui ai dit, si tu en as, tu me les donnes. Et il m'a donné un grand PLV de... Ah ! Géant comme ça. Je fais ça, je fais donc plein de trucs. Ouais. Donc il ne rentre pas dans l'écran, mais c'est un truc assez classique. Vous l'avez vu dans tous les supermarchés. Voilà. Donc un grand PLV plus des PLV de Switch Lite. Voilà. Sympa, non ? Donc ils sont vides. C'est exactement le même format que les vrais Switch. Sauf qu'elles sont vides. Il faut qu'ils nous achètent les trois maintenant. Voilà. On voulait avoir votre avis sur cette édition collector, très collector de Zelda. Alors, on l'a gardé sous blister. Mais est-ce qu'on le revend ? Et on peut facilement le revendre. Plus de 120 balles. Vu que... Voilà. C'est-à-dire le double de ce que je l'ai acheté. Vu qu'on peut spéculer. Alors, il y a plein de spéculateurs qui vendent... Qui c'est qui est margué ? Non, moi je fais... Moi je fais... Donc voilà. Soit on spécule de suite. Soit on spécule dans 10 ans. Spéculoos. Soit on spécule dans 10 ans et il aura peut-être pris encore plus de valeur. Vu la rareté du truc. Est-ce que d'autres ont eu ce bandeau-là ? Ou est-ce qu'on est vraiment les seuls à l'avoir eu à l'envers le truc ? Alors voilà. Donc dites-nous si vous l'avez eu. Ou si vous-même vous l'avez vu en magasin avec ce bandeau à l'envers. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Ce morceau de jaquette. Je ne sais pas. Un défaut. Ce coffret là. Ce coffret défaut. Voilà. Qui a vu quelque part ce coffret avec un défaut. Où est-ce qu'on le garde ? Où est-ce qu'on l'ouvre tout simplement ? Et on joue et on profite des cadeaux qu'il y a dedans ? Non. Ou est-ce qu'on s'en achète un autre ? Ou alors on s'en achète un autre. Et on joue. Mais attends, on le revend. On peut s'acheter non seulement. On peut se racheter la version collector. Mais en plus on peut s'acheter la version normale. Non mais s'il en garde, on achète un autre comme ça. Un collecteur et un peu dedans. On vous laisse. Bon. Allez jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Vous pouvez nous dire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire de ce collector Zelda. Le garder. Le revendre. Jouer. Ou attendre 10 ans pour le revendre. Voilà. Le garder. Bon lui il veut le garder. Toi tu veux quoi ? Manger. Bon alors on va aller manger. Allez. Au revoir. Et n'hésitez pas à réagir. David Lafarge Pokémon. Merci. Qu'est-ce que tu fais de la pub pour ce moment ? Pourquoi tu fais de la pub pour lui ? Non mais la vision oui. Allez sur la chaîne David Lafarge Pokémon. Et surtout aller sur la chaîne de Corby 54. C'est trop bien. Et surtout aller sur la chaîne de Julien Chiese aussi. C'est qui ? Julien Chiese. Julien Chiese. C'est un petit test de chaises. Non c'est un truc rétro gaming Julien. Alors je vais vous parler de la nouvelle chaise qui vient de sortir. C'est Sega qui l'a fait. C'est génial. Bon allez. Merci.